A 45 ans, cet enseignant spécialisé en secpa se lance dans les législatives. Bernard Tadehi est militant de l'UPR, l'Union Populaire Républicaine, depuis deux ans. Suite à l'appel lancé par François Asselineau il y a quelques semaines, il a décidé de franchir le pas et de se présenter aux élections législatives. Je me sens plutôt comme le porteur des idées d'un mouvement politique qui s'appelle l'Union Populaire Républicaine. Et je suis là pour représenter ces idées-là. La probabilité de mon élection étant tellement faible que nos objectifs ne sont pas là. L'UPR est constitué de gens qui viennent de tous les horizons politiques. On a bien sûr beaucoup d'abstentionnistes, mais on a aussi des gens du Front de Gauche, en grand nombre. Des gens qui viennent des partis traditionnels. Et puis de plus en plus, depuis la fin du premier tour et puis la séquence de l'entre-deux-tours, beaucoup de patriotes qui viennent du Front National. Installé depuis 20 ans en Guyane, Bernard Tadei s'est intéressé de plus près à la politique, à la naissance de sa première fille, il y a quelques années. Aujourd'hui, il souhaite porter le message de son parti. Alors l'idée, elle est double, c'est de faire connaître ce parti, c'est de faire comprendre aux Guyanais, en tous les cas, de leur expliquer le rôle que joue l'Union européenne, la Commission européenne en particulier, dans notre quotidien, sur des histoires comme celle de la Simco, celle de la vente du CMCK. La seconde raison est très pragmatique, c'est que les résultats aux législatives déterminent les droits d'accès à la fois aux grands médias et aux subventions publiques. Avec cette candidature, Bernard Tadei espère surtout interpeller les esprits et contribuer à développer ce parti politique encore méconnu.